Dans l'actualité ce soir, la production de lignan dans le sud-ouest du Burkina Faso a mis des beaux dans le Numbiel. 28 000 tonnes sont attendues pour cette campagne, grance essentiellement à deux variétés, deux rotandata et le deux alata. La production représente au moins 50% de la production nationale. Comment se déroule la campagne présentement ? Des précisions avec Isaac Azabré et l'embertement sur Place Agawa. Nettoyer son champ des mauvaises herbes qui y pousse encore, c'est l'activité qui se mène actuellement en ce début du mois de septembre. A Tiafando, dans la commune de Midebdo, cet agriculteur a emblavé 1,5 hectare d'ignam. On a konan, et puis on a aussi pagneté, et puis il y a tiankyan aussi. Et puis ce qui est là aussi, on appelle ça un lubiri flado. Il y a deux espèces. Voilà, les deux rotandata et les deux alata. Voilà, ce sont ces deux espèces. Maintenant, tout ce qu'il a dit va se retrouver effectivement dans ces deux espèces que je viens de citer. La commune de Midebdo est leader de la production d'ignam dans la province du Numbiel. Cette année, neuf mois après la mise en terre des semenceaux, la récolte n'interviendra que dans deux ou trois semaines. L'année passée, la pluie a commencé normalement même en avril. Cette année, il faut aller jusqu'à fin mai, comme ça que ça a commencé. Vous constatez, vous allez voir qu'il y a trop de buts qui ne sont pas touchés. Ça fait qu'il y a trop de gnames qui sont pourris. L'année passée, dans un hectare comme ça, on peut détirer mille tubercules. Mais cette année, on constate que dans un hectare là, on ne peut pas. Même si la saison des pluies a connu un démarrage un peu tardif, il est possible d'atteindre les objectifs de production. Sur un objectif de départ de 764 hectares à emblaver, la commune de Midebdo se retrouve avec 1311 hectares. Il y a plus cette année, plus que l'année passée. Globalement, nous sommes à 777,5 mm en 47 jours de pluie à la date d'hier. Mais c'est la répartition, effectivement, et puis le démarrage qui a, on va dire qu'en tout cas, qui a pris peut-être un petit coup. Voilà, mais nous, à notre niveau, nous pensons que ce n'est pas trop grave et ça devrait pouvoir aller. L'état des routes pour rejoindre les zones de production ne favorise pas les paysans qui subissent le dictat des acheteurs. Mais ce n'est pas la seule difficulté de la filière igname dans la province du Numbiel. Le renforcement des capacités aussi bien des producteurs qu'en fait, en tout cas, au niveau des agents, par exemple. Voilà, donc si les gens sont vraiment, en tout cas, bien formés, voilà, avec sur des thèmes vraiment liés avec la production, vous allez voir que ça va plus booster, effectivement, la production. Il faut qu'on puisse avoir une disponibilité en anglais spécifique, voilà, pour l'igname, pour permettre, en tout cas, à la production quand même d'être plus meilleure. A l'échelle provinciale, le Numbiel a emblavé 4245 hectares d'igname pour une production estimée à un peu plus de 28 000 tonnes, ce qui représente au moins 50% de la production nationale selon les services de l'agriculture.